La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h, Thomas Soto. Le débrief de la matinale est en fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'attentat des Champs-Elysées a été revendiqué hier soir par l'Etat islamique. Un policier a été tué, deux autres blessés ainsi qu'une touriste légèrement touchée. Écoutez le témoignage de Patricia, elle a assisté à la scène, c'était dans le journal de 6h30 tout à l'heure. Au départ ça fait tac tac, tac tac, en saccade en fait. Et puis après ça devient plus rapide, qui est arrivé un peu en rafale. Des trucs que j'ai pris au départ pour des pétards. J'ai mis au moins 10 secondes à me rendre compte que c'était des coups de feu et à commencer à courir. Il y avait une personne par terre, je suis retournée, ce corps allongé qui était un policier. Et en fait j'ai couru, j'ai couru pour me mettre à l'abri. Céline Berton est la secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale. Elle a été ce matin mon invitée à 7h45 et elle est venue nous donner des nouvelles des policiers blessés hier sur les champs. Nous avons été extrêmement préoccupés hier soir, craignant même d'ailleurs le décès de l'un d'entre eux. Il a été pour celui qui était le plus grièvement blessé opéré à l'hôpital Pompidou cette nuit. Et les nouvelles que nous avons via son chef de service et l'épouse de ce policier sont plutôt rassurantes. Ça veut dire que son pronostic vital n'est plus engagé ? A priori. Céline Berton, ce matin, l'assaillant, un français de 39 ans, connu des services de police et déjà condamné, a été abattu hier soir. Mais a-t-il agi seul ? Avait-il un complice belge ? Écoutez la réponse de Pierre-Henri Borandé, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il était avec nous à 8h15. Il y a un avis de recherche qui concerne un individu qui aurait été signalé par les services belges, qui est parvenu au service français hier. Est-ce qu'il est lié de près ou de loin à ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées ? Je ne peux pas vous le dire. Et en tout cas, il est trop tôt pour le dire. Il y a un certain nombre d'informations à vérifier. Il y a des investigations à mener. Probablement, possiblement en tout cas, des complices de l'assaillant du terroriste à arrêter. C'est la raison pour laquelle je n'irai pas plus avant dans les précisions. En tout cas, vous nous confirmez qu'il y a des recherches aujourd'hui sur cet homme. Bien sûr qu'on continue et qu'il ne faut fermer aucune porte et qu'on ne peut se permettre justement de fermer aucune porte sans en avoir la certitude absolue. C'est désormais officiel. Un avis de recherche visant un homme signalé par la Belgique a été transmis à la France. Parmi les nombreuses réactions sur Twitter avec le hashtag un matin, il y a Harald qui dit bravo à tous ces hommes et femmes de services hospitaliers. Vous êtes des héros en ce moment. Et puis dimanche, on va donc voter malgré tout, évidemment, au premier tour des présidentielles. Saviez-vous que les enveloppes dans lesquelles vous glisserez votre bulletin sont 100% made in France ? Écoutez, c'était avec Anissa Mbida à 6h40. 10 millions de ces enveloppes vont être expédiées aux préfectures pour qu'on puisse voter dès dimanche. Mais alors pourquoi seulement 10 millions ? L'autre jour, on disait qu'il y a un milliard de bulletins de vote qui vont être imprimés. Il y a beaucoup plus d'électeurs que 10 millions et 44 millions d'électeurs. Parce qu'il reste encore beaucoup de stock des élections précédentes. J'ai appris par exemple que dans certaines préfectures, il y avait encore des enveloppes de 1974. Et est-ce que vous savez depuis combien de temps en France on met un petit bulletin dans l'enveloppe pour voter ? Depuis longtemps. Depuis 1913 exactement, juste avant la Première Guerre mondiale. Avant, il n'y avait pas d'isoloir. Tout le monde savait pour qui vous votiez. Heureusement, ça a beaucoup changé. Voilà pour le Made in France et pour le débris.